C'est le grand direct des médias sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Et place au match de l'été tout de suite sur Europe 1. On a décidé ce matin de mettre en compétition les animations, les animateurs, les émissions, les journalistes qui ont marqué cet été à la télévision. Et pour les départager, je suis ravi d'accueillir dans ce studio nos trois arbitres du jour. Benjamin Rabier, journaliste à Télé-Oisir, Télé-Deux-Semaines et Télé-Grande-Chaine. Bonjour Benjamin. Bonjour. Linda Bourras, journaliste à Télé-Star et Télé-Poche. Bonjour. Bonjour. Et notre ami Emmanuel Maubère, grand spécialiste des médias que vous connaissez bien sur Europe 1. Salut Emmanuel. Salut Emmanuel. On le retrouve également régulièrement sur France 3. On va donc faire les matchs de l'été. Et je compte sur vous pour départager chacun de ces matchs. On va commencer avec les deux jeux lancés par TF1 cet été à 19h. Wishlist, la liste de vos envies qu'on a vues au mois de juillet contre Boum, présentée par Vincent Lagave depuis quelques jours. Qui gagne Emmanuel Maubère ? Je pense que c'est Wishlist, clairement. Déjà ce qu'on peut dire, c'est que TF1 a fait le pari de la nouveauté en plein été, ce qui quand même est déjà pas mal. Il faut le souligner avec deux nouveautés, deux jeux inédits en juillet et en août, ça c'est pas mal. Je pense qu'effectivement sur les audiences, il y a eu un bon début aussi bien pour Wishlist que pour Boum. Et après les audiences sont un petit peu tassées. Bon voilà, pas sûr que ça revienne après dans le cours de la saison. Wishlist en revanche, ça devrait revenir vraiment dans le courant de l'automne ou cet hiver. Linda Bourras, Wishlist ou Boum ? Eh bien Wishlist, parce que là on voit que Boum c'est pas la grande forme, on voit que le 19-20 les dépasse en audience. C'est arrivé deux fois, oui. Donc voilà, là pour l'instant c'est pas encore terminé, mais bon voilà, je pense que c'est Wishlist. Il est pas bien Vincent Lagave dedans ? Non mais il est impeccable, il est impeccable, franchement il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, mais après la mécanique, voilà, elle n'est pas... J'aimerais bien Boum ou Wishlist aussi, mais sur la forme j'ai préféré Boum, je trouve que le décor, c'est très coloré, les bombes qui explosent, c'est très efficace, mais pour moi, un jeu de culture générale où il y a 10 questions posées en une heure à des invités, je trouve que c'est un petit portable, c'est trop long, ça blablate. Et je trouve que Wishlist c'était plus rythmé à ce niveau-là, donc plus efficace. Sur la mécanique, Boum, on nous avait promis un jeu avec un suspense incroyable, avec quand même, est-ce qu'on programme cette émission par rapport aux attentats, etc. C'est une blague quand même, c'est une espèce de grosse bonbonne qui envoie des confettis à la figure des gens. On s'attendait à des bombes de peinture, et là on a effectivement quelques confettis. C'est moins spectaculaire qu'on s'y attend, c'est donc une large victoire pour Wishlist, 3-0 pour Wishlist contre Boum. Parmi les autres émissions de l'été, il y avait deux jeux d'aventure cet été, il y a eu Koh-Lanta, valeur sûre de TF1, et puis qui est la taupe ? Nouveauté sur M6, alors Koh-Lanta contre qui est la taupe ? A quelle émission va-t-on faire votre préférence, Emmanuel Maubert ? Bah Koh-Lanta, évidemment, la taupe c'est quand même un vieux jeu, ça fait plus de 10 ans que le format était sur le marché. M6 l'avait acheté il y a super longtemps, c'était resté dans les tiroirs, on sait pas trop pourquoi. Là, ça a été diffusé dans plein de pays dans le monde, mais ça n'est plus diffusé nulle part, sauf donc là, cet été, par M6. Mais ça a pas mal marché ! Ça a pas mal marché, mais moi j'en ai marre de ces jeux. Mais d'ailleurs, c'est aussi valable pour Koh-Lanta, où tout est axé sur la stratégie, la trahison, le mensonge. Moi, ça me fatigue, j'aime pas ces jeux en fait, voilà. Donc plutôt Koh-Lanta, mais c'est comme si... Oui, mais parce que ça a bien marché en l'audience. C'est un petit peu ce qui fait le sel de ces émissions, Linda Bourassa. Oui, alors moi je suis fan absolue de Koh-Lanta, mais j'en reconnais que la taupe, enfin moi mes enfants ont adoré la taupe. Vraiment, ils ont accroché, ils m'en parlaient toutes les semaines, je sais pas de qui ils me parlent exactement, mais voilà, ils ont ce moment accroché. Et je crois qu'M6 est plutôt content, et je crois qu'il y a une deuxième saison qui est prévue pour 2017. Alors pour vous, plutôt Koh-Lanta ou la taupe ? Allez, Koh-Lanta quand même, parce que... Moi je vais à côté de la nouveauté, parce qu'encore une fois, on dit souvent que la télévision c'est que de la rediffusion l'été. Là pour le coup, M6 a tenté un nouveau format. Certes, il y avait des défauts dans la première saison qui est la taupe. Oui, mais c'est la première fois qu'on voyait. Mais en même temps, c'était très efficace. Dès que vous étiez sur le premier épisode, vous aviez envie de savoir qui était la taupe. Finalement, les gens sont restés, et sur les ménagères, les performances du programme, elles sont plutôt bonnes. M6 était leader ménagère effectivement avec ce programme. Donc un point pour la taupe, et deux points pour Koh-Lanta, c'est donc Koh-Lanta qui gagne. Il y a autre programme de l'été, Got2Dance, concours de danse lancé par TMC, qu'on a décidé d'opposer à Danse avec les Stars, qui reviendra bientôt sur TF1 avec un nouveau casting. Alors, Got2Dance contre Danse avec les Stars, qui gagne Emmanuel Lombert ? Là c'est un peu hors sujet, j'ai l'impression, évidemment. C'est Danse avec les Stars par la force des choses, parce que dans Danse avec les Stars, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les people. Alors le casting, on en pense ce qu'on en veut, mais malgré tout, il y a effectivement une petite mise en danger, très petite, de certains people qui vont comme ça essayer de danser. Got2Dance, c'est des anonymes, il y a un jury, Mia Fry, est-ce que les gens de 15 ans savent qui est Mia Fry ? Je ne suis pas sûr, très sincèrement. C'était raté, Got2Dance, Indabouras ? Non, ce n'était pas raté, franchement, ce n'était pas raté. Parce que tu as dansé, c'est pour ça. Oui, j'aime bien la danse, j'aime bien le hip-hop, donc ce n'était pas raté. Mais bon, effectivement, l'été, en plein milieu de l'été, sur la TNT, ce n'était pas possible. Et puis, ils dansent avec les stars, c'est au-dessus de tout, donc on ne peut pas les comparer. Mais franchement, il y avait du talent. Il y a une grosse machine d'un côté, et Got2Dance, ça peut être un petit peu souffert d'un manque de budget aussi, j'aimerais bien. Oui, pour moi, c'était assez cheap quand même. Franchement, pour moi, ça a raté, c'est quand même le plus gros flop télé de l'été. C'était quand même une grosse marque pour TMC, qui devait booster les audiences. Ça a fait moins de 400 000 téléspectateurs en moyenne, c'est quand même un terrible échec. Là encore, on peut souligner le fait que TMC a osé, entre guillemets, a tenté de programmer quelque chose de mieux. Ils ont mis très très longtemps à le diffuser. Bon, donc, Got2Dance battu à plate couture par Danse avec les Stars. Allez, on passe au Junker de l'info. Alors, tout d'abord, en semaine, on a eu un match cet été, tous les soirs, entre Julien Arnaud sur TF1 et Julien Bugier sur France 2, qui a gagné. Manuel Aubert ? Moi, j'ai envie de dire match nul, en fait. Je ne prends pas trop de risques. Ils sont bien tous les deux, il n'y a aucun problème, ils sont très sympathiques, ils font super bien le boulot. Mais pour reprendre une expression un peu d'André Manoukian dans La Nouvelle Star, vous vous souvenez, il y a quelques années, ça sent un peu trop la savonnette, cette histoire. Mais non, c'est super lisse, c'est très propre. Mais voilà, on voit effectivement que c'est des gens qui viennent des chaînes info, qui sont très souriants, qui font super bien le job, mais qui sont un peu robots à lire le prompteur. Ça manque d'espérité. Ça manque de vie, quoi. Non, alors, ça dépend. Est-ce que vous vous demandez si j'aime les bruns ou les blancs ? Si je suis midi net, je vais vous dire que je préfère Julien Bugier. Maintenant, j'adore Julien Arnaud, je trouve qu'il est très pro, qu'il fait vivre son bulletin. Et puis en audience, il est au-dessus, même si l'écart se resserre entre France 2 et France. J'aimerais bien vous qui êtes aussi très midi net, Julien Arnaud ou Julien Bugier ? Non, mais pour moi, Julien Bugier, c'est mon coup de cœur télé de l'été. C'est une catégorie confondue, vraiment. J'ai trouvé très bon. J'ai l'impression que cet été, vraiment, il a été très bien. Je l'ai trouvé à l'aise dans le fauteuil, souriant. Je trouve qu'il y a une sympathie qui se dégage de journaliste quand il a l'antenne. Vraiment, je l'ai trouvé très bien. Et je pense que je ne suis pas seul, puisqu'à partir de la rentrée, il va y avoir enfin un magazine de société sur France 2. On en a parlé tout à l'heure, le samedi après-midi. Je pense qu'il va falloir compter sur lui dans les années à venir. Donc, pour faire un capitulatif, c'est un petit peu match nul, parce qu'Emmanuel, je ne vous ai pas prononcé. Linda, Julien Arnaud et plutôt Julien Bugier du côté de Benjamin Rabier de Télévoisir. Alors, le week-end, on a découvert Audrey Crespo-Mara sur TF1, qui a fait quasiment l'unanimité. Puis ce week-end, un petit nouveau aussi sur France 2, Jean-Baptiste Marteau, nouveau joker de l'info. Quel est votre avis, Emmanuel Maubert ? En fait, mon cerveau est encore en vacances, parce que quand je parlais de la savonnette, etc., je pensais à Audrey et Jean-Baptiste. Voilà, pour être tout à fait honnête, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Je suis désolé, j'avoue ma faute ! Oui, mais Julien Bugier rendrait une catégorie pour vous. Non, Julien est un peu plus costaud quand même, franchement, là, et Julien Arnaud aussi. Non, Jean-Baptiste Marteau, il fait très bien le job, il n'y a aucun problème. Audrey Crespo-Mara également. Mais franchement, je trouve que ça fait un peu, presque un peu, un peu junior. Un peu scolaire ? Voilà, scolaire, mais un peu, un peu trop jeune. Il a 32 ans. Il bosse très bien, il fait plein de sujets. C'est la nouvelle génération, Emmanuel ? Mais c'est ça qui est vachement bien, effectivement, la nouvelle génération, mais qui, je pense, est encore un peu juste pour le 20h. C'est peut-être mon côté vieux, vieux, vieux ménager. Mais alors, Audrey ou Jean-Baptiste Marteau ? Moi, c'est match nul, là. Encore ? Je ne me prononce pas, franchement. Vous avez bien fait de venir, Emmanuel. Oui, je sais, je sais. Oui, mais ça va être Audrey. Audrey Crespo-Mara. C'est vrai qu'elle a fallu l'unanimité. Oui, et puis forcément, là, on comparait avec Claire Chazal, donc on l'a guettée. C'est le joker du joker, elle remplace Anne-Claire Coudray. Et non, elle est impeccable, il n'y a rien à dire. Je crois qu'à TF1, ils en sont ravis, ils l'ont félicité, tout va bien pour elle. Jean-Baptiste Marteau sur France 2 ou Audrey Crespo-Mara sur TF1, Benjamin Rabier ? C'est difficile de comparer, parce que lui, finalement, il n'a fait que trois jours. Parce qu'on l'a laissé faire que trois jours, mais il aurait pu faire tous les week-ends. Mais il a été très bon, elle, pareil. Moi, je veux surtout souligner la qualité des jokers de l'information de l'été, et surtout le rajeunissement. Parce que c'est tous des trentenaires, finalement, et ça fait du bien, je trouve, de voir un peu de jeunes à la télé. Et leur très bon score, aussi. Allez, on va passer rapidement à la rentrée de Canal, à un grand journal tout neuf qui commence début septembre avec Maïté Nabi-Rabin. Maïté Nabi-Rabin, donc, qu'on a décidé d'opposer à Antoine de Cônes, le grand journal ancienne version, contre le grand journal nouvelle version. Vous choisissez qui, rapidement, Emmanuel ? Victoire par KO de Mike Tenna, évidemment. Il y a une vraie envie de voir ce qu'elle va donner, effectivement, à ce grand journal. Moi, je suis quand même un petit peu étonné que Canal, qui veut tout changer, on met tout à plat, on casse tout. Pourquoi on garde le titre, le grand journal ? Fallait changer. Et puis, on prend les mêmes et on recommence, parce qu'en ce moment... Pas tout à fait, mais presque, quoi. Après, il y a une nouvelle production, effectivement. Ça va donner vraiment quelque chose de différent à l'antenne. Ça, on est à peu près certains. Et je pense que Maïté Nabi-Rabin sera très bien. Maïté Nabi-Rabin, Maïté Nabi-Rabin aussi. Maïté Nabi-Rabin, oui, parce que, voilà, elle a construit sa carrière petit à petit, mais sûrement. Je pense qu'elle va assurer. Est-ce qu'elle va faire mieux que... Touche pas mon poste, ça, je ne sais pas. C'est ça, la concurrence à la revivre. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'animateur. En fait, je crois que c'est le format qui est épuisé. On n'en peut plus du grand journal. Et on peut mettre n'importe qui, ça ne marchera pas. Et encore plus cette année, avec la concurrence énorme qui va y avoir en accès sur toutes les chaînes. Je ne suis pas convaincu que Maïté Nabi arrive à faire des miracles. Avec notamment Secret Story qui arrive en accès. Ce sera notre dernier tour de table. Très rapidement, s'il vous plaît, Manuel Maubère. Est-ce que vous préférez Secret Story version Benjamin Castaldi qu'on connaissait auparavant ? Ou la nouvelle version avec Christophe Bogrand qui est d'un de vos amis ? Donc ça va être faussé. Voilà, en plus, je ne regarde pas du tout Secret Story. Vous allez regarder pour Christophe. Je pense que Christophe va être super bien là-dedans. C'est vraiment un très très bon choix de la part de TF1. Après, la question, c'est, les quotidiennes seront sur NT1 et pas sur TF1. Est-ce que TF1 considère que ce n'est plus suffisamment fort pour être en quotidienne sur la chaîne premium ? Bon, on verra. En tout cas, Christophe va booster les audiences de NT1. Linda Bourassa, Castaldi ou Bogrand ? Bogrand, on va dire, Bogrand pour la nouveauté. Mais bon, voilà, ce qui va vraiment compter, ça va être les candidats, les secrets. Et Benjamin Rabier ? Castaldi, c'est quand même le pilier de ce programme. C'est l'histoire de la télé-réalité en France. Après, Christophe Bogrand, il va être super, il est populaire, il est sympathique. Mais donc plutôt comme une préférence pour l'historique, Benjamin Castaldi est à la tête de ce programme. Ouais, quand on pense à Secret Story, on pense à lui. Et à la base, il va falloir 2 à 1 pour Christophe Bogrand. Ça commence vendredi sur TF1.